Novi, c'est qui Novi ? Hein ? C'est Novi qui a fait que Fabrice, on se sépare ? C'est lui, on parle de Fabrice, ok ? Mais il y a Novi ? Sois sérieux, s'il te plaît. Faut laisser Novi, elle s'occupe de ses enfants. Faut la laisser, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est Ardama et Fabrice, oui. Qu'est-ce qu'on ne peut pas marier ? Ah, donc Théry ? Non, pas Théry. Qui ça ? Fabrice, il sort avec Tatiana ? Sérieux ? Fabrice qui est marié, il sort avec Tatiana. Mais Zalaka, comment tu ne sais pas ? Tu es là, c'est Zalaka. Je ne pense pas, non, pas Fabrice. Pas Fabrice quand même. Mon père. Maintenant, il y a Tatiana. Je sais qu'on ne sait pas. Comme d'habitude, il n'y a rien. Parce qu'il paraît qu'on ne sait pas, Fabrice, c'est beaucoup plus. Malheureusement, oui. Malheureusement. Or, ce n'est pas la vérité. Après, toute vérité n'est pas la vérité. Bien sûr. Il fallait que l'équipe, il y a une mission, qui est là. Il y a des gens qui sont les Gabonais. Ils ne sont pas 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 les Gabonais. les Gabonais ne mettent pas les besoins de notre pays attorney. Il y a énormément d'esprit en b street, le touched agite en boueot gay. Il y a toujours eu des experience, des malheureusement, les vieilles aussah sicker pour ces Barnet. Ils ont tous son mari. Il n'y a même pas la question du contacts. De toute façon la humeur, je n'y ai même pas encore. Il n'y a même pas l'espace. Jusqu'à là, Tade de Montikele. Toujours, Tade, Fabrigas, Bien qu'on dit, Maman, Fala, 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 Fala. Je me souviens, Que ça, ça fallait dire, Bonne ton à ena Gabon. L'Isolo, O Zonga, Sous, O Kende, Koton, Fali, Fabrigas, C'est pas Fali, Masolo, Et Betama, Rappelassona, O Masolo, Yonde, O Bandagi, Ko Lobango, Et... T'as même au courant, Masolo, Nosu, Nosu, Fala, Fabrigas, Atouan, E Fali, Na Gabon. En vrai, Je crois que t'as pas d'informations. Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est votre artiste, Tinos B, le jeune leader, Yamboka, le mollodoy leader. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, number one on YouTube, Gossip DRC News. Oui, le savoir ne ment pas, appelez-moi The Game, Gossip DRC News, avec Jaz Kavoumi, on parle plus trop, presque en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique, ce qui on mélange, pas les torsions et les serviettes, nous on est serviettes, on dépend pas des torches, Gossip DRC News, avec Jaz Kavoumi, de belles interviews, de belles collaborations, de belles images, on parle de Fabregas, Gossip DRC News, alerte générale, abonnez-vous sur Gossip DRC News, merci à vous, c'est vraiment un plaisir, joie Noël, nous recevons pour vous, l'ingénieur de son, le PDG Leni Bidens, Leni Bidens, pour beaucoup, nous avons une deuxième émission, la première émission, c'était il y a fort longtemps, et là, il nous revient, l'histoire, pour nous, le PDG Leni Bidens, qui n'est rien autre, que le fils, de l'évier, sec Bidens, donc Leni, a dit, sec Bidens, c'est le handicap, le colocat, le papa n'est, mais Leni Bidens, il est gabonais, donc sa maman, c'est une gabonaise, il est un papa, il est un papa, mais, dans mon curiosité, la première émission, c'est le premier émission, le premier émission, c'est le premier émission, c'est le premier émission, bien sûr, il est un papa, Leni Bidens, il a travaillé, dans Wenge, il a travaillé, dans Mise Belé, il a travaillé, actuellement, dans Fabregas, dans Herite, dans Cruz aussi, il a travaillé, dans Poison Moboutu, il a travaillé, dans le premier émission, tout au long, de cette émission, pourquoi, c'est le premier émission, c'est le premier émission, c'est le premier émission, c'est le premier émission, tout ça, c'est le premier émission, c'est le premier émission, c'est le premier émission, c'est le premier émission, de vous avoir, c'est le premier émission, et on va signaler, que l'émission, c'est beaucoup plus, pour la communauté congolaise, donc en gros, c'est là, qui parle, l'ingala, donc, les Brazzavillois, les Congolais, et des Angolais aussi, donc, c'est la communauté d'Abiçois, on ne fait pas cette émission, pour les Français, ou les, voilà, voilà, et donc, tout le monde, c'est le premier émission, 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 à Zabongo, moi, Nabi, et Leni, ça va ? Bien, bien, beauté, déjà, bien habillé, Kenzo, Glacier, Dengel, vraiment, ça fait Zahiro, ça fait Zahiro, je suis Congolais à moitié, 50% Congolais, 50% Gabonais, Leni, est-ce que, tu peux répondre en français, comme tu veux, mais toi, tu réponds en français, et qui êtes-vous, Leni Bides, Leni Bides, je suis un jeune Gabonais Congolais, né à Libreville, j'ai grandi en Europe, en France, je suis venu à Paris à l'âge de 4 ans, donc après, j'ai fait toutes mes études à Paris, en France, en province, à Beauvais, et au collège, je suis venu à Nanterre, c'est des gens qui connaissent Nanterre, où j'ai rencontré un ami à moi, pour exemple, on était ensemble allé au collège, il ne venait pas à l'école, bon, voilà, et mon père est Congolais, il s'appelle Sek Bidens, c'est un arrangeur, connu dans le milieu des Congolais, il travaille avec Papa Wimba, avec tout le monde, plein d'artistes, pour ne pas citer, et voilà, maman était hôtesse de l'air, et, qu'est-ce que je peux dire sur moi, voilà, quand je suis Congolais. Actuellement, marié, père de famille, ouais, voilà, père de famille, trois enfants, le premier, Lévi, il a 10 ans, il aura 10 ans au mois de janvier, deuxième, Lévi, deux ans et demi, et la troisième, Inel, Lénie à l'envers, qui a 9 mois. Tu as quelle croyance déjà ? Chrétien, Chrétien. Voilà, parce qu'il y a eu un parcours, et puis, pourquoi on décide qu'il y a Olanda, qu'il y a le papa ? Bon, je n'ai pas décidé de suivre papa, mais moi, j'ai grandi, papa et maman sont séparés, quand on était petit, donc quand je suis venu en France, c'était plus avec la famille de maman, donc on a grandi, maman était hôtesse de l'air, donc j'ai grandi avec mes cousins, et nous, c'était que le sport, donc j'étais moi, mon sport, c'était basket, j'étais un basketteur, on avait gagné des championnats à Beauvais et tout, et en, quand je suis rentré au collège, en sixième, la société, m'aimait à l'hôtesse d'Air Gabon, Air Gabon ne marchait plus, ça avait fermé, faillite, donc, maman n'avait plus les moyens, pour nous faire vivre en Europe, il fallait qu'on rentre vivre au Gabon, la même année, on devait rentrer au Gabon, c'est l'année où papa, il venait s'installer en France, ils ont parlé, que non, bon, comme les enfants ont commencé les études, en Europe, est-ce que je peux les garder, ils terminent comme ça, à l'âge de 18 ans, s'ils veulent rentrer au Gabon, ils rentrent au Gabon, c'était un peu compliqué, maman ne voulait pas, parce que papa n'était pas, bonne réputation, congolais, toujours désaventuré, et au final, elle a accepté, c'est là où on est venu à Nanterre, habiter avec papa, et sa femme, maman Adèle, donc c'est de là où j'ai commencé, où j'ai vu, où j'ai touché une guitare, c'était là, bon j'avais peut-être 13 ans, je pense 12 ans, 12 ans, 13 ans, c'est là où je voyais papa et moi qui venaient, je voyais tous les musiciens qui venaient à la maison, parce que le studio était à la cave, donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu, et puis, la musique est venue à partir de là. Déjà au travail, c'est quoi au geste ? C'est un ingénieur de son, c'est ça ? Bon, j'ai commencé, j'ai commencé, à 14 ans, 14, 15 ans, réellement, j'ai commencé par la guitare, je suis d'abord guitariste, je jouais à l'église, avec la sœur Marie Missamou, Pasteur Les Focos du Ciel, il y a des concerts même sur Youtube, après, le problème était, voilà, le problème c'était que, papa congolais, lui, la musique ça vient après, d'abord l'école, donc je ne faisais pas la musique, c'était école, 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 mais la musique, j'ai, comme j'aimais ça, j'ai appris de moi-même, mon père ne m'a pas appris, mon père m'a juste appris, comme tous les enfants qui sont à la maison, prendre la guitare, ça c'est Do, ça c'est Fa, c'est Sol, trois accords fins, j'ai développé moi-même, je me cachais pour apprendre après l'école, et, j'ai commencé par la guitare, après la guitare, j'ai commencé, c'est même papa qui a remarqué, c'est, ces clients qui venaient de vivre à la musique, de vivre à, qui venaient, qui ont remarqué que non, le petit là, on dirait, l'indo-yogo aussi, dans la bande-dition dont j'ai travaillé, c'est que le petit, on dirait, il a quelque chose, donc, j'ai commencé à faire les, on appelait ça des programmations, donc, les chansons venaient de Kin, sur des cassettes audio, il fallait déchiffrer, après, il fallait les mettre sur, à l'époque, on travaillait sur Atari, donc, j'ai commencé à faire les débuts des chansons, et après, mon père, il venait finaliser, et puis, à l'époque, il n'y avait pas de home studio, c'était que des grands studios, vous faites les programmations à la maison, vous allez dans les grands studios, mais comme moi, j'étais petit, je ne pouvais pas accéder aux grands studios, mon travail, ça ne restait que, à la maison, après, programmation, quand j'ai grandi, j'ai eu mon bac, là, papa a dit, bon, c'est bon, tu peux faire, tu peux faire comme tu peux faire ce que tu veux, j'ai commencé à, vraiment, arranger les albums des gens, commencer à, ingénieur, c'est venu après, c'est venu vraiment après, donc, j'étais plus, arrangeur, qu'ingénieur de son. Et c'est quoi, mon salaire arrangeur, en gros ? Exemple simple, toi, jazz, tu as une chanson, tu as une mélodie dans la tête, tu mimes, tu mimes, moi, par exemple, j'ai la guitare, je vais mettre, en fait, je vais faire la musique de ton idée, c'est ça, c'est faire la, en fait, c'est créer la musique, c'est un peu ça. Du côté instrumental. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi, l'ingénieur de son ? L'ingénieur de son, c'est celui qui, qui arrive à, on va dire, mixer, un ingénieur de son, il y a des prises déjà, enregistrées, et mixage, c'est que tout soit au bon, au bon, au bon volume, au bon niveau, que les voix ne sont pas trop fortes, qu'on entend bien, les guitares, qu'on entend bien, les voix, qu'on entend bien, plein de choses, c'est ça vraiment le mixage, c'est ce que je fais. Et premier type, arrangement au saga, les boussos, ouvres, ma paix, c'est avec qui, c'était en quelle année ? J'ai un problème de mémoire, donc je ne peux pas dire, mon premier tube, c'est quoi la chanson ? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que j'ai travaillé, j'ai travaillé avec Nouvelle Écriture, j'ai travaillé avec... Déjà Nouvelle Écriture, à l'époque, tu avais quel âge ? Je ne me rappelle plus, mais j'ai travaillé avec Nouvelle Écriture, l'album c'était Bissona Bissot, il y a Bissomo, un album comme ça, avec les bendos, quand ils étaient venus en France. J'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec plein de gens, donc je ne peux pas te dire. Par contre, après, si tu ne me demandes pas tel, par exemple, Wingé, si tu me demandes par exemple, Wingé, oui, la première personne avec qui j'ai travaillé dans Wingé, c'est Héritier, la chanson Confession Intime, c'est moi qui ai fait ça. Comment sont les artistes congolais ? On va dire qu'ils ne sont pas professionnels. Ils font les choses, l'alloyengé, l'assentiment, selon eux. Mais la musique, c'est un métier. Il y a des normes, il y a plein de choses. Malheureusement, je pense que, je pense qu'ils n'ont pas ce sens du métier. Ils ont plutôt le sens de la gloire, du succès, mais ils ne respectent pas les normes. Et les Gabonais ? Les Gabonais, ils sont pros, ils sont professionnels. On travaille déjà en Gabonais ? Oui, oui. Il y a qui ? J'ai travaillé à Patience Zabani, vraiment Patience Zabani. J'ai travaillé avec un chanteur qui s'appelle Christian, il est décédé malheureusement. J'ai un cousin, mon cousin qui s'appelle Zion, il a une chanson qui marche superment en ce moment-là. Je sais quoi, La botte, c'est ça ? Non, La botte, oui, c'est ça. Ça, c'est mon cousin. Et sinon, j'ai travaillé avec des étrangers. Et les Wesh-Wesh, pour clôturer, ils sont communs ? Ils sont pros, ils sont pros. Avec poison, il est pro. C'est un Wesh-Wesh. Bon, c'est pas parce que c'est mon ami, mais voilà. Mais est-ce que, il y a aussi la... Bon, il y a aussi l'inhibitence, parce que, tu as déclaré trop dans le sujet, et moi, oui, mais oui, je suis musicien. Je suis déclaré, et moi, il manque du professionnalisme, et l'inhibitence, et ça, c'est la... bien, oui, mais, il y a un sentiment, dans mon salade, car il y a un sentiment, parce qu'il y a un peu bon, parce qu'à l'époque, déjà, il y a un peu décide, dans la confession intime, si je ne me trompe pas, et que ça, il y a un sentiment, c'était bien, mais, je sais, c'est une très bonne question, tu sais, la vérité est que, je souffre de ça, tu as donné un bon exemple, je souffre de ça, pourquoi ? La personne qui est censée finir un projet, c'est l'ingénieur de son espace, à l'exemple simple, plein d'artistes prennent l'argent de... de leur argent pour dédicacer. Quand ils arrivent au studio, soit ils oublient, soit il n'y a plus de place. Quand il n'y a plus de place, ils ont pris l'argent, le studio est fini, ils vont dire quoi ? C'est pas moi, j'ai dédicacé, c'est l'ingénieur. On m'a arrêté deux fois, dans la rue, à Château-Rouge, une fois j'étais à Château-Rouge, j'étais parti voir Diego récupérer de l'argent. Heureusement, c'est une personne que je connaissais aussi, qui me connaissait un peu. Il m'a arrêté, il m'a dit, « Léni, n'as salué au nini, t'as un problème ? » J'ai dit, « Oh, toi et moi, quel problème ? » Je ne sors pas, je ne rentre pas, on se connaît, comme ça de vue, mais c'est quoi le problème ? Oh non, on m'a dit, t'enlevez ma dédicace. J'ai dit, « Moi, je vais enlever ta dédicace, comment ? » « Pourquoi ? » « Pour quelles raisons ? » Et même si on avait un problème, tu as payé ton argent, ça n'a pas de sens. Je souffre de ça, malheureusement, mais vraiment, en tout cas, je n'ai jamais enlevé une dédicace de quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Il y en a plusieurs. Papa Wimba. Si tu peux citer Moko. Non, Moko, ça sera trop dire. Je ne peux pas citer Moko, je peux dire plusieurs. Papa Wimba, Papa Wimba, je vais dire héritier. Je vais dire ça va déjà. Je ne pense pas qu'ils arrangent des sons, par exemple. Parce qu'il y a des sons qui ne sautent. comment ils faisaient son manager, c'est ça ? En fait, Fabregas, on était, on était, avec Publicum, mon label, on était, on va dire, coproducteur des projets de Fabregas et manager de l'artiste Fabregas. Voilà. Manager, c'est ça ? Mais comment ça se passe ? Parce que il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens pour aller, qui ont des gens 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 en première classe, tout et tout. Et on a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens bien. Mais on ne voit pas ça avec les héritiers. Le rôle, non, ce que tu n'as pas héritier, tu es pas grave. Pardon ? Ton rôle, à côté d'héritier ? Première classe ? Tu m'as déjà vu, mon temps, tu m'as déjà vu ? Avec Fabregas, oui. Que Fabregas, m'a payé un billet pour aller en classe. Mais c'est que... Voilà. Non, non. Est-ce que tu m'as... Ah, non, mais déjà, tu as accompagné Fabregas à Kinshasa. C'était pour faire quoi ? Au schiste. C'est lui qui payait des billets parce qu'il y a une des roquettes au Tikae. Il me payait des billets. Je ne sais pas. Si tu as des preuves, OK, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est même pas un problème. Si il me payait des billets, gloire à Dieu. Si c'est moi qui paye les billets, Dieu se le sait. Kinshasa, j'habitais... Tu sais que papa est dans une maison à ma campagne ? OK. Tu sais que j'étais locataire moi-même à Kinshasa ? J'étais locataire moi-même à Kinshasa. Je suis locataire moi-même à Kinshasa. Donc, je ne pense pas que mon cher frère Fabregas me payait des billets de première classe, comme tu dis. Je ne pense pas qu'il me logeait non plus. Faux. Mon rôle avec Hérithé, je suis le réalisateur de son album. C'est tout ce que je suis. Pas ingénieur de son, tout et tout. Non, si, j'ai mixé, j'ai mixé aussi, mais je suis plus réalisateur. C'est-à-dire, c'est moi qui gère tout l'album d'Hérithé, c'est moi qui gère les enregistrements, qui c'est qui va jouer, qui c'est qui fait ceci, cela, cela. Voilà. Par contre, si tu veux savoir, oui, Hérithé m'a payé. Si tu veux rentrer dans la polémique, comme vous aimez bien la polémique, Fabregas ne m'a pas payé de billets de première classe, Hérithé m'a payé, si tu veux rentrer dans la polémique. Il y a quoi au geste de Fabregas ? Il n'y a rien ? Ah, Fabregas m'a vu moi, t'es sûr ? Dans la vidéo on a vu ? Non, tu m'as vu moi, tu m'as vu dans la vidéo Non, tu m'as pas vu dans la vidéo Peut-être que tu as entendu que j'étais Mais je suis pas dans la vidéo Je pense pas ce que tu dis, c'est vrai Mais qu'est-ce qui se passe avec Fabregas ? Non, rien, on travaille plus ensemble On s'est séparés, ça marchait plus Comme on voulait Et chacun continue de son côté Mais déjà, Fabregas, c'est ça qui Premier album d'Amour, Amour C'était avec toi ? Oui Pourquoi ? Après ça, il y a des personnes à Fabregas Fabregas a changé, il y a des choses 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 Et comment on peut avoir une période d'amour à Amour ? Comment on peut avoir Fabregas ? Raison professionnelle Comme je t'ai dit Le problème de beaucoup d'artistes congolais Ils sont pas très professionnels Donc on avait instauré quelques règles On est les managers Donc avant de faire quelque chose Il faut passer par les management Donc on était parti à Kine Au mois de février, on avait un concert Après, on était revenus Il devait aller à Kine Pour le mariage de sa soeur Un truc comme ça On a discuté On a dit Non, bon, comme tu vas à Kine Écoute Ne fais pas de concert Pas de production Parce qu'on n'a pas d'actualité Ah ok, ok, ok Bosse patron Ok, bosse Il est parti A Kine Au mariage de sa soeur Effectivement Une semaine après Concert à Matadi Nanani Moi comme malheureusement Je suis pas Je suis pas très patient J'ai mis un communiqué sur les réseaux Que désormais L'artiste Fabregas Ne fait plus partie du label Publicum On s'est séparés comme ça Parce qu'ils n'avaient pas respecté Mes clauses Mais t'as dit Ma production Que peut-être avoir concert A contre ça Ma quelque chose Ça c'est pas un souci Dans ce cas tu préviens On avait un contrat Si tu respectes pas les contrats Autant mieux Arrêter le contrat Et comme je dis Malheureusement Je suis pas patient Je suis très Tu vois Je suis oui ou non Je suis pas Tiède C'est ça mon J'ai un grand défaut C'est ça Donc quand je dis oui C'est oui Quand c'est non C'est non Je peux être très bon Ou très mauvais J'arrive pas à être Tu vois Juste au milieu Ou bien Malheureusement C'est un défaut que j'ai Je ne pense pas Que ça soit vrai En tout cas parce que déjà A l'époque Fabregas Napoto Il a conseillé Pourquoi Du coup L'inglager C'est un peu 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 L'inglager Hein C'est Novi Qui a fait Que Fabregas On ne sait Ça part Ok Sois sérieux S'il te plaît Faut laisser Novi Elle s'occupe De ses enfants Faut la laisser S'il te plaît S'il te plaît En tout cas Ma femme Si tu touches Mes enfants Ma femme Là c'est sûr Si tu touches Mes enfants Ma femme La famille Il n'y a rien De plus important Qu'une famille Si tu touches Ma femme Mes enfants Pour te tuer Il n'y a pas Je ne veux même pas Réfléchir Même pas une seconde Mais si ce n'est pas Ma femme Si ce n'est pas Mes enfants Que tu montres Que tu descendres Que tu es Voilà Finalement Fabregas a triomphé Dans Yamado Sanyo Bien sûr A l'époque Je suis sûr Quelque chose comme ça La belle Lwana C'était superbe Mais pourquoi Vous n'y a rien Je vais essayer L'expliquer un peu C'est 2015 Je crois 2015 Tu pourrais demander A Fabregas Quand il a fait Yam Avant que ça sorte J'étais à King Regarde Tu peux même écouter Je crois Il m'a dédicacé Dans le projet C'est sorti Au mois de décembre Fabregas voulait sortir Le clip d'une chanson Qui s'appelle Unurumba Je vais oublier Non C'est quoi L'ifobo J'ai dit Non Ne sort pas L'ifobo Sort le générique Il s'est sorti A 9 décembre Il comptait même pas Sur Mascara Il comptait sur Moto Je crois L'autre générique S'appelle Moto C'était ça Malheureusement Ils n'avaient pas le clip Le seul clip Qui était prêt C'était L'ifobo Et Mascara J'ai dit Non on sort ça Non PDG Non 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 Mais on ne travaillait pas ensemble Mais lui et moi C'est un frère Donc il faisait sa musique Son business Quand il avait besoin Il m'appelait J'étais à l'enregistrement De l'album De Mascara J'étais à l'enregistrement J'étais là Quand je suis enregistré Avec Pablo N'Goma Et puis j'étais là Mais on ne travaillait pas ensemble Parce qu'on était Une famille Donc le même projet Où on n'était pas ensemble Où il a fait succès C'est moi qui l'ai masterisé aussi Si tu ne sais pas Je te l'apprends C'est moi qui fais le mastering de ça Il travaillait avec Julien Amiska Qui était le distributeur de Amour Amour Que nous on a produit Donc pour te dire que Malgré qu'il n'était pas Officiellement avec Publicom Mais on était toujours Derrière sur ses projets Depuis le début Sauf là Ça fait deux ans Depuis 2018 On ne travaillait plus ensemble Donc depuis 2011 Qu'il a commencé Jusqu'à 2018 Toujours Publicom Il était derrière Fabregas Voilà Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses Peut-être que tu as les informations Mais tu n'as pas les bonnes informations Que j'ai bloqué les comptes de Claudia Bakissa Oui Ça je l'avoue Fabregas Je n'ai jamais bloqué J'ai jamais bloqué Jamais Et puis A savoir que Publicom On est deux Moi je gère le côté audio Donc studio Avec Tino C'est ça Voilà Côté audio Tout ça Tout ça Tout ça Tout ce qui est chaîne YouTube Je n'ai pas les accès Je n'ai pas les codes Je ne gère pas ça Ce genre de choses Ce n'était pas moi Les comptes de Fabregas N'ont jamais été bloqués Et puis le Tino C'est là Il ne peut pas bloquer les comptes Puisque jusqu'aujourd'hui C'est lui qui fait les affiches de Fabregas Donc ton information est fausse De 1 Mais pourquoi finalement Qu'on peut bloquer ma compta de Claudia ? Ça c'est un problème professionnel Tu sais Les artistes Par exemple Elle C'est une artiste que j'ai découvert A travers son grand frère Jino Qui me l'a présenté Il m'a présenté Oui Elle aide ma soeur Et tout Elle chante Et tout à Londres Et tout On a travaillé avec elle Moi je ne la connaissais pas Je l'ai connu à travers son frère On a pu faire ce qu'on a pu faire pour elle Le premier album On a pu faire tout ce qu'on a pu faire pour elle On s'est séparé Derrière la séparation professionnelle Il y a eu Des On va dire Pas des insultes Mais dénigrer Ma société Tu sais A part la musique Je ne fais rien Je ne gagne rien Vive de mon travail Ma femme Mes factures Vive de mon travail Si je ne travaille Donc c'est à dire Si ma musique est morte Je ne pourrais pas payer Mes factures Je ne pourrais pas nourrir mes enfants Est-ce que tu vois Donc quand je vois une personne Qui cherche à nuire Mon travail Je dois me défendre Les comptes qui ont été bloqués Je n'ai pas bloqué ces comptes Faux J'ai bloqué mes oeuvres Je suis producteur Donc les droits Producteur Compositeur Tu vois Donc en tant que compositeur Je peux demander à la SACEM Que non Je ne veux plus que mes oeuvres Soient diffusées Sur les plateformes La SACEM va automatiquement bloquer Est-ce que tu comprends ? Mais c'est trop fort quand même Non c'est pas trop fort Comment parce que Claudia Ceux qui ont dit A dénigré Ceux qui ont dit A dénigré A dénigré Qu'ils n'ont pas Bah non C'est parce qu'ils ont dit Des choses aussi Il y a eu Quel genre de choses ? Dis-moi En gros Tu étais en couple J'étais en couple Non J'étais pas en couple Je vais m'en informer C'est parce que ça s'allait A 4 années Non c'est Sérieux ? Ah c'est qu'on va rigoler Tous les deux alors C'est qu'on va rigoler Tous les deux Non j'étais pas en couple Non 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 J'étais pas en couple Ma femme elle est à la maison Tu sais Non non c'est déjà passé Et puis Tu es gabonais Congolais Et puis tu es arrangère aussi Et ça a été le cas Avec Taboulei Mbili Abel Franco Et j'en passe Et au lobby On peut tout aller Même à Papa Nosek Bidens Et collaborer En tout cas dans le monde de la musique Et arranger des sons Carrément dans moi Moi aussi Et ça a été le cas Mais moi C'est très naturel du monde C'est très naturel du monde Ma femme m'a jamais pardonné Non 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 Ma femme m'a jamais pardonné Non Mais je te dis C'est juste Moi c'est que La musique On peut avoir des problèmes Hors musique On va régler ça Hors musique Mais quand tu cherches A nuire Détruire Mon gagne-pain Donc à la guerre Comme à la guerre Je t'ai dit Je suis bon Je suis très bon Avec les gens qui sont bons avec moi Je suis très mauvais Avec les gens qui sont mauvais avec moi Malheureusement C'est un défaut J'ai pas de Juste le milieu Et Est-ce que tu as Franchement Que tu sais Rélaçonne Tatiana Avec Fabregas Oui je peux être franc J'ai une relation Professionnelle Parce que Tatiana a été produit Dans le label Wanted Record Wanted Record C'est moi qui l'ai créé Pour Fabregas C'est moi qui l'ai géré Pour Fabregas C'est moi qui ai accepté Que Fabregas Signe Tatiana Chez Wanted Record Voilà Et maintenant Là Il y a Tatiana Et je sais que Comme d'habitude Il n'y a rien Parce qu'il paraît Que Fabregas C'est beaucoup plus Mais Tatiana Malheureusement Oui Malheureusement Or c'est pas la vérité Après tout De l'étenir Par Benadia Mabien Mala Moussiko Nannios Toulouba Il y a Qui est tellement Bon Que Il y a 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 Et il y a Il y a Dans l'époque Ancien Testament O Il y a 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 Parce Est-ce Est-ce Comment Comment C'est Il y a Il y a Il y a Malheureusement Malheureusement C'est Ce qui se dit Mais la vérité Ce n'est pas ça Et puis toute vérité N'est pas bonne à dire Tu vois En fait Il y a Plein d'enjeux Il y a Plein d'enjeux S'il faut dire De la vérité Je pense que Voilà Tu sais Ma femme à la maison Elle reçut un appel d'un jour. Moi, je suis à Kine. C'est une Zahirose ? Oui, une Congolaise. Je suis à Kine. Je suis à Kine. Ma femme, elle est en Europe avec les enfants. Elle a reçu un appel d'un frère à moi qui dit à ma femme « Allô, tu peux dire à PDG de faire attention parce que cette fille-là, Azandoki, un jour, il va se retrouver dans son lit. Tu imagines un peu ? » Qui a fait ça ? Un frère à moi. Maintenant, imagine. Un musicien ? Un frère. Imagine ma femme, elle est en Europe. Un musicien, voilà. Non, un frère, un frère. On s'en fout de son titre. Ma femme qui est en Europe, moi, je suis à Kine. Il faut déjà la vérité parce que en tout cas, laisse-moi te dire que la communauté est en Bissau parce que tu fais pas partie également. Donc, c'est très naturel. En Europe, ça peut être candidaté qui est président de Zahiri. C'est normal parce que on a vraiment... Non, non, non. C'est trop de choses. Parce que Zahiri aussi, on a le droit. On peut être candidaté qui est président dans la Congo. Tout le monde qui a dit Leni qui a dit Leni qui a dit Leni qui a dit le Bassi à sa Nangou. J'étais Niosso dans l'esprit dans mon tout dans l'angou. Il y a Niosso dans l'esprit qui a dit Leni qui a dit le Bassi des fois Té. Plein de déceptions jusque-là. Tade de Montikele. Toujours dans la Congo et Tade et Fabri Gass bien que au-delà on dit Maman. On peut s'obéter et Fabrice oui. Pourquoi ? On ne peut pas bien te marier. Ah donc Théry ? Non pas Théry. Qui ça ? Tatiana. Fabrice qui sortait avec Tatiana. Sérieux ? Fabrice qui est marié qui sortait avec Tatiana. Mais Zalaka comment tu ne sais pas on me bat à la maison et Zalaka. Je ne pense pas. Non, pas Fabrice. pas Fabrice quand même. Moumpé. Je ne pense pas. Moumpé ne font pas ça. Suite. Allez Moumpé on va voir la suite. Après Tade Fabrice qui ? Claudia qui ça ? Fabrice c'est un homme. Tade c'est un homme. Claudia c'est une femme. Je ne comprends pas. Explique-moi bien. Et quoi voilà Tatiana et je te respecte. Je te respecte parce que je pense que tu es un grand journaliste. N'est-ce pas ? Donc il faut bien chercher les bonnes informations. Parce que là tu dis des choses on dirait tu dis des choses juste pour parler pour amuser la galerie. Non. Après toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne suis pas sain. d'accord ? Je peux faire des erreurs mais ce qui est bien c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense. Toute vérité je répète encore toute vérité n'est pas bonne à dire. Toi même t'as dit il y a des gens qui sont regarde moi je ne suis pas encore marié. Malgré que j'ai une femme à la maison mais je ne suis pas encore marié. Il y a des gens qui sont mariés peut-être. Tu vois non ? Donc vaut mieux qu'on passe à un autre sujet que de rester sur ce sujet-là. Parce que déjà Leni tu rappelais qu'il y a des émissions n'est pas concis en tout cas pour la TF1 ou carrément France 24 c'est une émission qui est très bonne à dire parce que laisse-moi te dire tu es mal répité dans la communauté n'est pas sûr je ne suis pas sûr que je suis pas sûr qu'il y a des gens qui sont 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 et c'est ce qui fait que ils ne sont depuis je ne suis pas jalousie avec une bande de moutou mais tu as suivi l'émission de Fabregas avec Papi qui a suivi tu as suivi il faisait l'émission à qui à moi non j'ai suivi mais je ne sais pas si moi-même je suis choqué ça je ne sais pas il faut lui demander si c'est moi en tout cas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas si tu as tu as tu as très songe songe le congo ça c'est ça oui oui ça je suis champion champion la preuve on parle à 2h du matin sur whatsapp on fait on fait les songe songe à 2h 2h 3h du matin je ne sais pas si je ne sais pas si Fabregas c'est Asengi Fali pardon l'émission de Paris Awa sengi Fali pardon l'émission et Fali l'équipe l'émission qui s'est l'émission qui s'est ennemi qui est un nom qui est au Gabon qui est au Gabon qui est au Gabon qui est au Gabon et qui est au Gabon entre autres les autres et les autres ils ont fait les autres les autres et les autres les autres et toujours dans l'esprit qui est le ton pour la passée à la fois que nous étions en revêtement. Mais pendant que nous étions en faveur de la Fali, il y avait un seul agronome qui avait été prévu de la Fali. Je me souviens d'avoir fait cette Fali en France, alors qu'il y a une seule agronome à l'écran. Alors qu'il y avait un seul agronome qui avait été prévu de la Fali, et on va voir la des questions. C'est un peu mieux. C'est vrai que tu en as mis à la bande. En vrai, je crois que tu n'as pas d'informations. C'est pas au Gabon, c'est au Cameroun. En fait, c'est toi le Gabon des femmes. Fais bien parler au Gabon des femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je pense pas. en fait je pense pas et puis toute vérité n'est pas bonne à dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? justement justement Fali Alimbi ça Fabregas, mais il y a un temps il y a une vérité à Cameroun, il y a un autre après il n'y a jamais ni ça, ni ça, ni ça pour aller au Syrie et il n'a pas eu l'occasion il n'y a pas eu l'occasion ni ni Bouloubaki jouera et puis comment est-ce que tu as l'occasion ? Tchass, tchass, tchass tchass, tchass merde j'ai effacé la conversation sinon je vais te montrer tu sais que Fali c'est un grand frère c'est aussi un ami de Poison tu pourrais demander à Poison on est en très bonne relation pourquoi vous a consulté beaucoup Samy, Sanaï, Akira Rangert ingénieur de son On a travaillé déjà avec Fali C'était avant non ? Oui L'album Power Plus d'autres singles Maintenant la poignée Ça je ne sais pas Peut-être que Peut-être qu'il a trouvé mieux Peut-être que je ne suis pas assez compétent pour lui Peut-être Est-ce que ça a clair Parce que moi je sais que Lénie est un type bien On a même dans ma camarade Mais tout ça l'émission Pour éclaircir partout Et apparemment Lénie Je sais que tu ne peux pas faire du mal à une mouche Normalement Mais il y a une image quand même Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est dit ces jours-là ? Non, ce n'est même pas intéressant En fait, tu vois Une personne Une personne qui est mauvaise Même si aujourd'hui Se cache Dans 50 ans Ça va se voir Ok ? Je ne sais pas si tu me comprends Donc si moi Je parle mal de quelqu'un Si je te mens aujourd'hui Dans 2 ans Dans 3 ans 4 ans Tu aurais des preuves Que non Lénie m'a Tu vois Les mauvaises personnes On les connait Je ne suis pas là pour citer les noms Les mauvaises personnes On les connait Maintenant mon cas À moi personnel Je n'ai pas besoin De plaire à tout le monde Faut Moi j'ai juste besoin De faire mon travail Nourrir mes enfants Nourrir mon foyer Et je pense que Jusqu'aujourd'hui Je n'ai pas de problème Si j'étais mauvais Si j'avais une réputation De Quoi ? Coureur de jupons ? Coureur de jupons ? Quoi encore ? Tu vois tout ça Si c'était ça Réellement Mais je pense que Peut-être je serais à la rue Je n'aurais pas de femme Je n'aurais pas d'enfant Je ne serais pas bien Je serais Troublé Ce que les gens disent Et la vérité Des fois c'est différent Voilà Tout ce que j'ai dit Maintenant Il y a Émissions Normalement Non Il y a des gens Quand 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 il y a des gens Au Fali Tilelo A bloquer En tout cas Donc plus jamais Autour de ça Autour de travailler Mais ce n'est pas Intéressant Mais heureusement J'ai pris la conversation On parle souvent Au Fali Je ne vois pas ce que tu Non Tout le monde Il y a des gens Au travail Vous pouvez parler Mais On a ça Mais il y a des gens Mais il y a des gens Et il y a des gens Et il y a des gens Quand il y a des gens Mais on ne va pas Quand il y a des gens On va facilement Tu aurais volé Mais déjà Qui est Niako ? Qui est Niako ? Niako Je l'appelle Soutraitant Je l'appelle Abedachour Je l'appelle Shinarambo C'est un très bon ami Un frère pour moi Qu'est-ce que je dis À Niako Pour Fabregas ? Non Rappelle-moi Que je dis Fabregas À Niako Tu as dit un truc À Fabregas C'est Niako Voilà Ah ouais ? C'était quoi ? Rappelle-moi Non Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne me rappelle plus Mais tu peux me rappeler Et je te dirai Si c'est vrai ou pas Tu as dit des trucs Méchants En tout cas Genre Genre Par exemple Par exemple Non 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 Tu vois je ne sais même pas Donc peut-être Peut-être aussi Peut-être Peut-être Mais je ne me rappelle pas En tout cas Il est là Fabregas Comme Némo Peut-être Qu'est-ce que j'ai fait Fabregas ? Dis-moi Donne-moi un exemple Que non Léni Il a fait ça Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne fais rien Il a fait un Il a sorti un Single avec Innocent J'étais le premier À partager Parce que j'ai aimé J'ai même poussé Sur mes réseaux Que non En tout cas Depuis que j'ai quitté Le village Ça c'est vraiment C'est mortel Je l'ai fait Et je le pensais Et je le pensais Sincèrement Et aujourd'hui Tango Mouna Bah Bah Oyebarape Fabregas Parle Passer Binafile Boutchou Déplique Tout et tout Bref Voilà Déplique Bref Bah M'ici Oyebarape Fabregas Analyse C'est pas moi De faire l'analyse C'est à vous C'est à vous De faire l'analyse Moi je peux pas Faire d'analyse Je crois Est-ce qu'il y a Différent ces années Il y a On a travaillé En héritier Et ce qu'il y a Et il y a Est-ce qu'il y a Un ingénieur De son arrangé Ou Il y a un manager 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 Non je suis pas Manager d'héritier Je suis juste Son petit frère Un petit frère Réalateur de l'album Et puis voilà L'héritier C'est vraiment La famille Donc hormis musique Si j'ai un problème Je l'appelle Hé En plus je l'appelle Grand monsieur Grand monsieur C'est ça mon problème Ça va être réglé À la seconde Mais c'est ça le problème Tu verras que là Là On m'a déjà appelé Déjà C'est fou C'est fou quoi Nous arrivons pratiquement À la fin de cette émission Déjà félicitations C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou D'ailleurs J'ai fait la promo Nous avons fait la promo À Tatiana Cruz Partout où je passe Je n'ai pas Je vais découvrir C'est fou C'est fou Et voilà À un temps record Déjà C'était vraiment très bien C'est toi qui gères C'est ça Je me suis dit 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 C'est moi Le producteur C'est ça Non En fait Le jour Le jour On arrête de travailler Regarde Exemple simple Le jour Où j'entends Par exemple Quelqu'un comme Fabregas Parler mal de moi directement Je vais faire la même chose Que j'ai fait C'est moi Parce que c'est mettre Mon travail En danger Donc si quelqu'un Même on travaille en danger C'est à dire T'entames une guerre Je dois répliquer En tout cas je vais réagir En fait je suis composé Je t'explique Tu vois la musique Il y a des auteurs Il y a des compositeurs Il y a des producteurs Il y a des éditeurs Il faut bien se renseigner Si je ne suis pas compositeur De ces albums Il faut bien se renseigner Si je ne suis pas Les chansons ne sont pas déclarées En tant que producteur Public comme studio Donc si c'est le cas En fait c'est mes droits On est dans un pays de droits N'est-ce pas ? Mais en fait On a le droit On a le droit De ne plus travailler ensemble C'est normal On a le droit D'avoir des fins de contrat C'est normal Mais pourquoi Si un contrat est fini Pourquoi tu vas Nuire l'autre Pourquoi tu vas Nuire le travail de l'autre Ce n'est pas gentil C'est ça le problème En tout cas moi Si tu me fais la guerre Je réplique Mais je ne vais pas Je ne vais jamais me lever Un matin Faire du mal à quelqu'un Si tu es bon avec moi Je serai Dix fois plus bon avec toi Si tu me fais du mal Je serai Dix fois plus mauvais C'est ça En gros Tu es rancunier Très rancunier Je ne sais pas Non je ne sais pas Mon pé Maestro Peur de moi Jamais Non mais il sait Il sait On se connait Voilà Je suis rancunier Je suis rancunier Je suis rancunier Je suis rancunier Donc c'est son Réalisation Il y a Leni Bidens Qui est le réalisateur D'ailleurs il y a Mon ami Je suis rancunier Donc je vais travailler Je pense que ça se passe bien La différence C'est que je pense que L'héritier est plus vrai Que Mon frère Fabrice Il faut être vrai dans la vie Les problèmes Il y a toujours des problèmes Dans les familles Même moi des fois Mon père Mon père ou ma mère Je peux faire 6 mois Sans leur parler Tu vois Donc c'est à dire Les problèmes Avec des étrangers Avec des amis Il y en a toujours Mais dans la vie Il faut être vrai L'hypocrisie Et puis ce mot là Je suis désolé Ce mot Ce n'est pas une insulte D'être hypocrite Ok Donc je pense que Ce côté là Et puis c'est un mot Que je vois souvent Dans les réseaux Dans les interviews Ça revient Hé hypocrite Bizarrement Je pense que je ne suis pas Le seul à le dire Donc quand il y a 20-30 personnes Qui disent la même chose Il faut se poser des questions Tu vois Donc ce que moi J'ai déjà eu des problèmes Chrétiens On a déjà eu des problèmes Mais quand c'est des problèmes C'est qu'on a des problèmes Et puis Ça se règle On parle On parle C'est fini C'est fini Si ça ne va pas Ça ne va pas Personne n'est parfait Moi aussi Moi aussi je ne suis pas parfait Je peux te faire du mal Si je te fais du mal Dis-moi Lénie Tu m'as fait du mal Si je dois m'excuser Je vais m'excuser Tu vois Je suis chrétien avant tout Donc demander pardon à quelqu'un Je trouve ça normal Donc du coup Qui m'on peut faire Le couture c'est l'œil Le couture c'est trop dire Mais je trouve ça du genre Il n'est pas m'ompé Non je ne pense pas Voilà c'était là Lénie Bidens Merci N'a bien S'il vous plaît L'anime S'il vous plaît Et N'a salué Monsieur Beaucoup t'aîné à 2030 2030 2030 Au sens 2060 2060 Voilà Beaucoup t'aîné à 2060 Peut-être Après ça J'ai une interview J'ai une interview T'a été à la cause Peut-être Après ça J'ai une interview J'ai une interview Parce qu'il est Vraiment Réglé De son Réglé Réglé Pequ'il T'aîné J'ai une interview Mais il y a un C'est un Et je sais que Tu as pas trop de amis Et tout Et je m'écoute Et je sais que Je suis C'est un Bien Je l'édicace Mes enfants Mes enfants Ah ma mère Ma mère Ma mère commence à regarder les émissions Maman Voilà Mon père il regarde pas trop Mais bon je peux les décasser Mais ma mère elle m'a appelé Elle m'a dit Leni Mais j'ai suivi l'émission Comment il peut parler comme ça de toi J'ai dit à un moment C'est la vie Ma mère regarde les émissions Maintenant Oui bien sûr Elle a fait ses 15 ans avec mon père Je comprends Voilà Il y aura qui Pour très prochainement Je sais pas mais j'ai plein Il y a Oliver Mann Il y a mixte ton de bras C'est quoi le titre Pleinement Il y a plein de gens Poison, Oliver Mann Déplique Ibrator Il y a plein J'ai plein de projets Il y a des ennemis Moi je me perds des ennemis Je crois pas Non Voilà merci Leni Bidin Tu sais mon numéro Il est affiché partout Mais après le problème C'est que Je décroche C'est un autre problème Il y a plein de gens Je mange pas chez les gens Je mange pas chez les gens Je mange pas chez les gens elle va dire ah donc toi en fait quand tu quittes la maison tu vois ce studio c'est pour aller chez les femmes tu vois tu vas me créer des problèmes à la maison non non c'est pas vrai de toute façon merci beaucoup l'évidence et la prochaine émission c'est dans dix ans c'est ça 30 dans 30 ans et si non c'est pas intéressant il a d'autres problèmes à gérer il a plein de problèmes à gérer on n'a pas les mêmes problèmes merci à beauté image merci à roda bofosa et big up comme ça merci à roda bofosa merci à yoyo casserole merci à alain bila lisa bisu 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 lisa et joyeux noël déjà merci n'a pas trop ça la bongo sous trop beau sanité et bas gare du nord parce que des gens n'entendent l'ingra gare du nord tout l'ingra mingi kouna batonga abatouté l'okabatouté 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 ma place m'suat bas à la razzalaka et kouna t'au convité pelé ni bien sainé la gare du nord à l'ané à l'aise merci encore une fois la beauté image les meilleurs de paris merci à venir ce matin l'ebiso partagez la vidéo bout boutique à bas commentaire d'abino de gros bisous je les fais comme ça à rita et équipement à la place à cd a koula d'abiso tout moins il sous très prochainement si gossip d'hier c news au revoir beauté image le meilleur de paris le spécialiste de l'événementiel pour la réalisation de vos reportages photo vidéo la couverture de vos événements mariage anniversaire baptême rétrait de deuil ou autres circonstances festives le service traiteur location et décoration des salles adressez-vous chez les professionnels beauté image rendez-vous au 70 boulevard anatole france 93 200 à saint-denis en région parisienne contactez votre partenaire de confiance au double 0 33 752 96 04 73 à kinshasa rdc beauté image au double 0 243 823 13 47 06 beauté image les spécialistes de la photo vidéo beauté image le travail au service de l'homme beauté image beauté image mossa la et à la colonne go beauté image image tu bats télé kimia ba 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 – Sous-titrage FR 2021